Bonjour à tous et bienvenue avec l'équipe Ibou pour une nouvelle vidéo sur le PEA-PME. Aujourd'hui, nous allons adresser les 5 questions qu'on nous pose le plus souvent sur le PEA-PME. Le plan d'épargne en action est un dispositif français créé par le gouvernement en 2014 avec pour but d'orienter l'investissement français vers les PME et les ETI. Ce sont donc des entreprises de petite taille voire des start-up ou tout récemment cotées en bourse et donc avec une petite capitalisation. Ces entreprises donc de petite taille ou de taille intermédiaire avaient besoin d'aide pour quattre et l'état français a voulu les aider à recevoir de l'investissement. Ce PEA-PME permet donc de placer 75 000 euros uniquement dans ces valeurs avec une forte décote fiscale. Comme pour le PEA, il n'est possible d'en posséder que 1 par personne et par personne au sein d'un foyer fiscal ou d'un PACS. Vous pouvez donc en avoir un et un PEA. Toutefois, il faut le savoir, le PEA et le PEA-PME peuvent être dans deux établissements bancaires différents. Ce n'est pas un problème. Il est donc possible d'ouvrir un PEA si on a son propre foyer fiscal et qu'on est donc contribuable français car la loi du PEA-PME ne s'applique pas encore aux jeunes comme le PEA va le faire avec le tout nouveau PEA jeune qui arrivera très prochainement. Comme son grand frère, le PEA, le PEA-PME peut être inscrit de deux manières différentes. D'abord, un PEA assurance qui peut être géré par un assureur, une compagnie d'assurance ou une filiation. Ce PEA est donc sous une forme de contrat de capitalisation et ne permet pas l'acquisition de titres en direct. Ou bien un PEA bancaire comme nous en avons longuement parlé dans notre vidéo du PEA qui peut être ouvert auprès de votre banquier ou d'une banque en ligne et qui lui est géré à peu près sur le même fonctionnement, même si beaucoup de choses sont différentes, d'un compte-titres et qui permet l'acquisition de titres en direct et bien d'autres choses. Ce PEA bancaire est donc obligatoirement lié à un compte en espèces, que ce compte-ci soit dans la même banque ou une autre banque que celui où le PEA-PME a été ouvert. Un plafond commun existe pour le PEA-PME de 225 000 €. Cela représente 150 000 € de PEA ainsi que 75 000 € de PEA-PME. On parle aujourd'hui d'une possibilité d'un plafond commun pour les deux ou alors qu'aujourd'hui nous sommes réglementés à un plafond maximum de 75 000 € pour le PEA-PME et de 225 000 € en tout pour le PEA et le PEA-PME. Nous pourrions alors, si nous avions un PEA et un PEA-PME, dépasser son plafond mais uniquement son plafond de PEA-PME et prendre du coup grignoter sur la part qui est disponible pour le PEA. On pourrait donc imaginer un PEA-PME de 150 000 € et un PEA de 75 000 €. Mais attention, ça n'est valable que dans le sens du PEA-PME puisque l'État français tient à favoriser l'investissement des petites sociétés françaises et donc pas pour le PEA qui lui permet un accès à des sociétés cotées beaucoup plus grosses avec une capitalisation bien différente. Le PEA-PME a une réglementation très stricte envers légibilité des titres qui peuvent être achetés au sein de ce contrat. Il est donc possible d'acheter uniquement des PME ou des ETI, des petites sociétés ou des sociétés à moyennes envergures. Mais celles-ci sont dictées par des lois qu'on ne peut pas transiger. En voici donc les critères. Tout d'abord, la PME doit avoir moins de 5 000 salariés. Le chiffre d'affaires de la PME doit être inférieur à 1,5 milliard d'euros ou à un total de bilan de 2 milliards d'euros. Ces seuils ont été choisis puisqu'elles correspondaient aux critères qui régissaient la plupart des PME européennes et donc étaient d'une certaine logique. Les sociétés éligibles doivent avoir leur siège social ici en France ou bien dans un état membre de l'Union européenne ou dans un état membre de l'espace économique. Si le siège social de cette société n'est pas en France, dans ce cas-là il n'y a aucune question à se poser, c'est bon. Mais dans l'un des deux cas, état membre de l'Europe, état membre de l'espace économique de l'euro, et bien dans ce cas-là le pays devra obligatoirement avoir signé avec la France la convention d'entraide de lutte contre la fraude fiscale. Maintenant, que se passe-ci si une société grossit et dépasse donc les 1,5 milliard de chiffre d'affaires annuel ou les 2 milliards de total de bilan ? Et bien dans ce cas-là, évidemment, vous avez le droit de la garder dans votre PEA-PME. Simplement, il vous sera interdit à la date où elle dépasse ce chiffre d'affaires annuel, donc le bilan, d'en racheter et si jamais vous en cédez, de vous renforcer dans votre position. Pour savoir si un ETI est éligible au PEA-PME, vous pouvez aussi regarder sur la base des comptes consolidés de la société émettrice et de ses filiales. Si la société a une capitalisation boursière inférieure à 1 milliard d'euros et qu'aucun de ses actionnaires, personne morale, donc attention, ne détient plus de 25% de son capital, elle peut donc être éligible. La capitalisation boursière a donc un jeu à jouer dans les valeurs qui sont éligibles au PEA-PME. Ces titres peuvent être acquis de différentes manières. Ils peuvent être acquis en direct, sous forme de parts de société, d'actions ou de titres assimilés, ainsi que les obligations convertibles et les obligations remboursables en actions. Différentes sociétés qu'on peut considérer plus grosses sont toutefois éligibles de manière indirecte. Il y a donc dans cette liste les parts de fonds communs de placement à risque tels que les FCPI, les parts de fonds européens d'investissement à long terme. Sous certaines conditions, et attention ici au détail du contrat, c'est vraiment quelque chose de compliqué à différencier, vous pouvez avoir accès aux parts de FCP de six caves. Tous celles-ci, bien sûr, européens, sous réserve que leurs actifs soient constitués pour plus de 75% de titres éligibles. Attention donc à bien regarder si ces actifs comportent plus de 75%, je le répète, de sociétés éligibles. Le PEA-PME fonctionne fiscalement exactement comme le PEA. Je vous invite donc à aller voir plus bas sur notre page notre précédente vidéo sur le thème du PEA. Pour vous en rappeler les notions, voici derrière moi un graphique qui s'affiche avec les principales notions de la fiscalité du PEA. Comme vous pouvez le voir, il y a en ce graphique un avant-après la loi Pacte et la loi des finances 2019, avant avec une fiscalité à double régime et relativement compliquée, et dorénavant avec la création de la flat tax. Donc, comme vous devez vous en rappeler, les revenus et les plus-values d'un PEA-PME sont complètement exonérés d'impôts après une durée de 5 ans. Et il n'y a donc que les prélèvements sociaux qui restent, aujourd'hui de 17,2%. Mais attention, cela peut changer avec les années. Pour tout retrait avant 5 ans du PEA-PME, cela entraînera la clôture obligatoire du plan et tous vos gains et plus-values, mais pas vos mises de départ et vos inversements, seront donc taxés à 30%. Une flat tax qu'on peut en fait diviser en deux choses. Le prélèvement social de 17,2% et l'impôt sur le revenu de 12,8%. Voilà, j'espère maintenant avoir répondu à vos 5 questions les plus posées concernant le PEA-PME et surtout que cela a été pour vous clair et concis. Si vous avez d'autres questions, nous serons heureux d'y répondre et surtout nous comptons bientôt mettre en ligne sur notre site une formation que vous trouverez donc dans la page tendance avec toutes les réponses et les détails plus spécifiques du PEA-PME. Si vous voulez que nous ajoutions quelque chose au sein de cette proposition, n'hésitez pas à nous le mettre en question dans les commentaires. Nous avons aussi mis dans la description de cette vidéo une liste, vous la retrouverez ici, des valeurs Euronext qui sont éligibles au PEA-PME. Cette liste est tirée du site Euronext, bien évidemment. Voilà, à bientôt avec l'équipe Ibou ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...